Pour que vous soyez les composantes du peuple fondateur, le peuple est fondateur de cette grande convergence fraternelle. Et le fait que les Québécois soient d'origine diversifiée tout en construisant ce tronc culturel commun est un facteur vraiment positif par rapport à ce raisonnement. Je crois que c'est vraiment enthousiasmant de voir comment des jeunes qui sont issus de l'immigration veulent prendre leur place au sein de la société québécoise. Je crois qu'on a une belle opportunité au Québec pour les jeunes de prendre la parole, d'investir la sphère publique. C'est un espace qui est même unique au niveau mondial d'avoir la possibilité au Québec d'avoir une aussi grande écoute de nos décideurs. Et je crois que de voir que des jeunes issus de l'immigration veulent investir dans cette sphère-là, veulent prendre la parole, veulent s'exprimer et veulent influencer le développement de la société, ça ne peut être que salué et qu'encouragé. J'avais une fois pour toutes marqué les esprits parce que je symbolisais en tant qu'immigrant quelque chose que le cadre adverse ne tolérait pas. Mais ce qu'on m'a rappelé également par la suite, c'est que quand on arrive au Québec et qu'on obtient sa citoyenneté, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout le monde. Je souhaite que ce forum permettra de trouver des moyens très concrets qui vont permettre une intégration de l'ethnie, de toutes les ethnies en fait, et de faire de ce Québec une terre d'accueil où il n'y a pas de différence entre les gens et nous sommes tous égaux et qui avons tous les mêmes droits. Vous voyez ce qui arrive en Europe actuellement. En France, en Angleterre, en Allemagne, tous ceux qui avaient flirté. Multiculturalisme voit bien que c'est la voie à la ghettoïsation, à la non-intégration. Le Québec, c'est l'endroit de la convergence culturelle. Nous avons le devoir de bâtir une aventure nationale, culturelle, commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada